Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le patient est un client, l'hôpital une entreprise, son directeur un patron. Tout peut se découper en formules et les soins en actes. C'est la tarification à l'acte pour payer les hôpitaux en fonction des actes qu'ils font. Tant pis pour tous ceux qui ne se mesurent pas, les gestes, l'écoute, qui n'ont pas de place dans les tableurs. La langue du management semble si moderne, avec ses formules, ses algorithmes, ses calculs, elle sera toujours là, vendue comme la seule possible, vendue comme neutre, inévitable. Bientôt, il y aura l'union nationale, discours, médailles, monuments, la gloire et le mépris, la gloire et l'oubli. En attendant, il n'y aurait rien de politique à organiser des cagnottes pour l'hôpital. Car le bon sens, c'est de faire appel aux dons plutôt qu'à l'impôt. De compter sur ceux qui galèrent, qui offrent des repas à quelques euros et qui n'ont pas pour eux la beauté des arrangements fiscaux et la douceur des optimisations. Et quand on demande autre chose, on nous parle comme à des enfants, des petits-enfants perdus dans le monde des adultes. Faut serrer la vis, faire des efforts, des sacrifices, travailler, produire, consommer. La machine à peine interrompue attend de reprendre son souffle et les avions de décoller. Il faut relancer, payer la dette, sauver l'économie, flexibilité, il en faut. De la croissance, il en faut. Moins de droits, il en faut. Alors, levez les barrières à nos empires. Laissez-nous encore trouver carburant, matière, profit, un peu de rabe, encore une goutte. Nous travaillons dur, vous savez. Nous n'avons pas asséché toutes les terres, ni fait disparaître les derniers hivers. Mais derrière les flux et les formules, les annonces et les calculs, toujours les corps assujettis, emprisonnés dans des gestes répétitifs, des pressions, des hiérarchies, des peurs inchangées et nos modernités archaïques, qui ferment des usines, ouvrent des hangars, payent à la course, à la tâche, réduisent la relation à la notation. Un échange vaut combien d'étoiles ? Qui maquillent les inégalités sous le nom d'égalité des chances, nous vendent le fantasme d'une ligne de départ pour maquiller comment cette ligne est biaisée, avec tous les héritages qui la renforcent. Parents, argent, éducation, réseau. Et pour la suite, débrouillez-vous. Responsable de vos fautes, de vos chômages, de l'avenir de la planète. Recyclez et taisez-vous. Pas besoin de syndicats qui ne servent à rien, ni de protection collective. L'assurance privée fera l'affaire, ni de justice indépendante. L'histoire le montre bien. Surtout pour faire un individu mesuré, docile, contrôlé, monitoré, programmé. Le bon sens, c'est d'être sérieux. Le même sérieux qui a mis le monde au bord de l'abîme, où des gens polis, souriants, en costume, réalité, powerpointés et mensonges électoraux, n'ont même pas permis la protection minimale, celle de ne pas voir le monde nous quitter. Le bon sens, tri, oriente, capte, organise, brevet de sérieux, diplôme de morale. Irréalistes les chercheurs qui demandent des moyens de travailler. Les professeurs qui veulent enseigner dans de bonnes conditions. Les jeunes qui veulent sauver un petit bout de l'avenir. Ceux qui ne mangent pas de viande, qui veulent soigner un jardin, aimer les sols et les vivants. Cultiver un ailleurs en eux. Bientôt, il y aura l'union nationale. Discours, médailles, monuments. La gloire et le mépris. La gloire et l'oubli. Le bon sens, c'est de matraquer les personnels hospitaliers en février et les applaudir en mars. Le bon sens, c'est d'étouffer toutes ces voix qui demandent autre chose. Pourquoi changer après tout ? Ça fait 40 ans que c'est un plein succès. Les emplois s'améliorent. Le droit du travail progresse. Le chômage recule. Le ciel est beau. L'air est pur. Il n'y a pas de fumée de forêt lointaine. Les espèces ne disparaissent pas. Les campagnes sont pleines d'insectes, de papillons, d'oiseaux, d'abeilles. La banquise s'épaissit. Les vieux ne crèvent pas de chaud chez eux. Les printemps sont frisquets. Les élections sont de grands succès. Ouvriers et employés à l'Assemblée, nos cœurs sont heureux. Ceux qui crèvent sans emploi, sans avenir, détruits par une vie de labeur, méprisés, moqués, tout ce peuple n'existe pas. Ou s'il y en a quelques-uns, c'est bien fait pour eux. Ils n'avaient qu'à faire de bonnes études. Tout va bien. Nous sommes libres. Tout va bien. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur et d'être en colère. Tout va bien. Pourquoi demander autre chose que le bon sens ? Bientôt, il y aura l'Union Nationale. Discours, médailles, monuments. La gloire est le mépris. La gloire est l'oubli. La gloire est l'oubli. La gloire est l'oubli. La gloire est l'oubli. L'oubli. La gloire est l'oubli.